Ah quelle belle journée, bon on va voir ce qu'il se passe sur Twitter Pourquoi je suis banned pendant 9h ? Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dockin Battle Et aujourd'hui on va parler d'une unité qui est vraiment incroyable C'est le Golden Freezer gratuit End Donc je sais il est déjà très fort en boss de film etc Mais vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de teams en réalité Vous pouvez le lire avec beaucoup de persos Et je le trouve vraiment très 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 fort Donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo Je pense qu'il y aura une seconde vidéo derrière Parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à dire Et on fera un test sur une autre vidéo Elle sera sur le bouton ici sûrement Quand je l'aurai faite Donc n'hésite pas à mettre ton petit poule bleu pour soutenir la chaîne Ça ferait grave plaisir Du coup alors ce Golden Freezer déjà Premièrement, qu'est-ce qui est très bien chez lui ? C'est qu'il est gratuit Vous pouvez le farmer sur l'event du film de Broly Donc le story event, le mois d'histoire de Broly Vous allez pouvoir le mettre facilement Spé 10 Je vous conseille de le mettre à 100% si vous avez les orbes Sinon il faut éviter Mais c'est vrai qu'il devient très très fort avec les orbes Donc pourquoi il est aussi fort ? Alors premièrement On va regarder un peu vite fait l'unité en surface Et puis après je rentrerai dans les détails Donc n'hésitez pas vraiment à rester jusqu'à la fin Parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire Même s'il y a des trucs que vous savez déjà Je pense qu'il y a certains trucs que vous allez apprendre En tout cas j'espère, c'est le but de cette vidéo Alors pour son leader, on s'en fout un peu Un petit plus de attaque et défense Plus 50% pour transformation fortifiante La catégorie de super beau puits On a des dégâts colossaux Donc pour une unité gratuite C'est le standard maintenant Mais c'est toujours bien de le souligner Et on a un petit attaque plus 30% Pour le type extrême Donc il faudra le mettre au début du tour Pour le proc Donc forcément il faudra le mettre dans la rotation Et on ne pourra pas le mettre en dehors Pour le passif sur son attaque SP Au niveau du passif On va avoir un très bon réduit les dommages de 30% Et à chaque fois qu'il encaisse un coup Il va avoir 15% de défense en plus Jusqu'à 60% Donc double tanking entre guillemets Enfin il tank Déjà il a un boost de défense de 60% Qui n'est pas assez conséquent pour tanker Mais si on y ajoute Donc les 30% des réductions de dommages Ça commence à faire un truc plutôt pas mal On a aussi bien sûr un ki plus 2 Et attaque et défense plus 30% Pour la catégorie boss de film Donc double utilité Il va tank d'un côté Et de l'autre il va support Il va donner du ki De la défense et de l'attaque Donc de ce côté là C'est plutôt très très bon déjà Au niveau des liens On va avoir des très bons liens On va avoir surtout avec les freezers Donc golden freezers Freezer normaux Le plus puissant peuple Crueurité spatiale Donc deux très bons liens On va avoir génie Qui proc aussi pas mal On va avoir ambition de conquête Pareil c'est plutôt avec les freezers Il y a aussi Bojack qui l'a Vitesse époustouflante Cruelle et briser la limite Donc plutôt d'excellents liens Briser la limite en soi C'est pas vraiment Sur ce perso là Je trouve pas que ça soit Ça soit Mauvais en fait de l'avoir Au niveau des catégories On va en avoir pas moins de ça Et c'est ça qui est en fait Très bonne unité aussi On a transformation fortifiante Boss de film Le plus cruel des peuples Chercheur de boule de cristal Celui-là on s'en fout un peu Et puissance maximale Donc on va avoir Franchement pas mal de teams On va pouvoir le jouer Après vous allez me dire Oui mais ils supportent Les boss de film Mais dans ces teams là Il y a beaucoup d'unités Qui ont aussi La catégorie boss de film Du coup on va pouvoir l'utiliser Alors dans transformation fortifiante On va pouvoir l'utiliser Dans le plus cruel peuple aussi Dans boss de film Et dans puissance maximale Et oui dans les 4 On va pouvoir l'utiliser Et je vais vous montrer Juste après Bah tout simplement Avec qui on peut l'utiliser Dans ces teams là Et c'est pas vraiment Un truc au rabais C'est vraiment une très bonne rotation Après forcément Si vous avez tous les l'air du jeu Etc Voilà Vous allez pas laisser Ce perso en rotation Mais honnêtement Sinon Il fait très très bien l'affaire Donc alors Il va avoir un arbre de rang B C'est une unité gratuite C'est normal Le rang B C'est vraiment pas terrible Mais sur cette unité Ça va être décuplé Pourquoi ? Parce qu'il va avoir Un boost de défense Qui peut aller jusqu'à 60% Et en plus de ça Il va avoir son support Enfin son propre boost En fait Qui donne un support Qui va s'appliquer à lui aussi Qui va donner 30% d'air Bon ça fait 90% Entre guillemets Parce qu'en vrai C'est un peu plus que ça Parce que le boost De 30% Je pense qu'il intervient Après le boost de 60% Donc c'est plutôt du Du 40% Mais oui voilà Du coup On va avoir un minimum Du 90% de défense Qui commence à être Un très bon boost Qui commence à être Vraiment un très très bon boost Au niveau En plus de ça Les dégâts réduits Du coup de 30% Vous allez tout simplement Plus rien vous prendre En fait Enfin plus rien vous prendre Tout est relatif Mais il va très très bien Tant qu'à ce niveau là Et si vous augmentez son arbre Donc même si c'est plus 3000 en stats Quand vous comparez Avec du 90% de défense Derrière Il y a une sacrée différence Quand même On va arriver au max Avec du 7123 C'est vrai que c'est pas terrible Du tout Mais ça va être des stats De De TER lambda Avec un doublon Voire deux doublons Avec l'arbre monté Donc pourquoi pas Et au niveau Du coup de sa spé On va avoir en fait Le L'arbre de L'arbre de type N Qui va venir en fait Vous donner De l'attaque supplémentaire Donc au niveau De l'attaque supplémentaire On va pouvoir avoir 5% gratuitement Si on le met full esquive Parce que c'est ce que j'ai fait Personnellement On va avoir 15% d'esquive Et 11% de chance D'attaque supplémentaire Donc 22% que ça soit Une attaque supplémentaire Et 11% que ça soit Une attaque spé Et si vous procrez deux fois Bah ça va faire 30% D'attaque en plus Pour les allées derrière Et 30% en plus Donc ça va devenir assez fort Au niveau Du coup De ce que je vous parlais Des Link budgie Enfin Des persos Avec lesquels Il va très bien se lier Donc là Vous allez voir Qu'on va en avoir déjà Alors Les deux premiers persos Donc qui sont le Cooler End Et le Freezer Tech Vont rentrer dans Les trois teams Ils vont rentrer dans Transformation Enfin Fortifiante Boss de film Et dans Le plus puissant peuple Enfin La catégorie de Metal Cooler Et du coup On va pouvoir les utiliser Dans les trois teams Avec Ce support là En rotation Et c'est pas quelque chose De mauvais Encore une fois Si vous avez toutes les unités du jeu C'est vrai que vous avez mieux à faire Mais c'est pas une rotation Au rabais C'est vraiment un truc Qui va vraiment apporter quelque chose Donc au niveau des liens Le premier qui se lit le mieux avec lui On va avoir le couleur End Qui va lui donner pas moins De 30% d'attaque Et Qui plus chat Donc si vous ajoutez le passivier Derrière Ça fait du 60% d'attaque Et du Qui plus 6 Et du 30% de défense Donc ça commence à être Vraiment assez intéressant Je le répète C'est quand même dans trois teams Donc il est possible Qu'il vous manque une unité Pour compléter De ces trois teams en rotation On va avoir avec le Freezer Un peu moins On va avoir trois liens Donc on va avoir Deux attaques Plus 30% Et Qui plus 2 Donc ici on va avoir Avec son passivier Du Attaques plus 60% Qui plus 4 Et Défense plus 30% Et en plus de ça On va pouvoir le jouer Avec Bojack et l'air Oui Avec le Bojack et l'air Parce que Bojack et l'air Il rentre dans la catégorie Puissance maximale Donc On va avoir Du attaques plus 15% Et qui plus 2 Vous allez me dire C'est pas terrible terrible C'est vrai Mais avec son passivier Ça devient vachement intéressant Parce qu'en plus de ça Le Bojack et l'air Est un très bon tank Et ses 30% de défense derrière Ils vont faire Sacrément du bien Surtout si vous allez Vous prendre une SP Donc on va avoir au total Du ki plus 4 Et du attaques Plus 15% 45% Et défense plus 30% On va avoir aussi le Broly Si vous avez Personne à qui lier Avec le Broly On va avoir la même chose On va avoir Prodige Donc ça va être Génie Qui va lui donner Attaque plus 10% Qui plus 2 Et derrière son passiv Qui s'est activé Donc vous voyez Qu'il rentre quand même Dans pas mal de teams Et qu'il peut Il se lie très bien Avec plusieurs unités Bon c'est vrai que Deux de liens C'est assez standard Et c'est pas ouf ouf Mais il y a un lien de ki Et un lien d'attaque Avec son support derrière Qui donne quand même Qui plus 3 Pardon Qui plus 2 Et attaque et défense Plus 30% Ça devient vraiment très intéressant Parce que les meilleurs supports Maintenant Donnent justement De l'attaque et de la défense Et du ki Il donne de tout Avant on était limité On avait plutôt Qui plus 2 Et attaque plus 30% Maintenant on a vraiment tout Alors du ki Plus d'attaque Plus de la défense Plus les liens qui viennent derrière Ça devient vraiment 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 pas mal Et comme je le disais tout à l'heure En fait on va avoir 15% d'esquive dans l'arbre En plus de ça 30% de réduction de dommage Et en plus de ça D'ailleurs il va avoir Plus 60% de défense Qui vont aller jusqu'à 90% Aussi avec le passif Donc il fera très bien L'affaire pour tanker Mais vraiment Ça sera vraiment Une excellente unité Pour tanker Il va avoir Une chance Sur 7 A peu près D'esquiver Une spé Il va avoir La réduction de dommage En pourcentage Et de l'augmentation de défense Donc tout ça Mis bout à bout Mis bout à bout Pardon Ça en fait vraiment Une unité pas mal du tout Après on va pas se leurrer Ça reste une unité gratuite Mais je trouve que pour une unité gratuite Il fallait vraiment souligner tout ça Parce qu'il est vraiment Très fort Il peut être considéré Comme L'un des meilleurs supports Vraiment Pourquoi ça ? Parce que Vous allez avoir plusieurs types de supports En fait Par exemple vous allez avoir le Thales Qui est juste ici D'ailleurs qui suit plutôt pas mal Il va avoir du 25% d'attaque Avec le Freezer Sachant que les deux sont des supports Ils vont se donner énormément de ki Énormément d'attaque On va avoir L'équipe Thales Donc ça va être un support Qui va faire plutôt Qui va avoir un très bon boost En fait d'attaque pour les alliés Et de kié aussi Donc kié plus 3 Et attaque plus 40% Ce qui est le plus haut Aujourd'hui Excepté kié de bout Mais Derrière en fait On va se prendre des dégâts de malade En fait Il va pouvoir se transformer aussi Pour avoir un bon tanking Et une très bonne attaque Mais De base quand il est en support Parce qu'après Quand il passe A la transformation Ce n'est plus un support Tout simplement Le Golden Freezer Lui va vraiment Apporter ce tanking Qui manque A la totalité des supports En fait C'est je crois Le seul support Qui va vraiment très bien tank Parce qu'il faut faire Le distinguo Entre Une réduction en pourcentage Donc Dégâts encaissés réduits de 30% Par exemple Et Un boost de défense Donc par exemple Défense plus 90% Sachant que les boosts de défense Sont Très rarement Au dessus De une réduction de dommage En pourcentage Mais c'est assez logique Parce que Vous pouvez avoir 100 000 de défense Derrière Une attaque SP Que peut quand même Vous infliger 60 000 de dommages J'ai du mal J'ai un peu de mal Aujourd'hui Mais bon Donc voilà C'était vraiment Pour vous dire Que cette réduction en pourcentage Est très rare Dans Dokkan Brattle En fait Et c'est la meilleure stat Pour un tank Donc sachant Qu'il a ça combiné Avec sa défense Normalement Vous n'aurez vraiment Aucun problème Pour tanker une attaque Après encore une fois Si c'est une SP Les SP C'est assez difficile De les tanker Sauf si vous avez vraiment Des réductions Qui vont très très haut Par exemple 90% De Golden Freezer AJ C'est plutôt de l'esquivre On va privilégier A ce niveau là Pour les attaques SP Parce que C'est très dur De tanker une attaque SP Peu importe le perso Mais pour les attaques simples Normalement Il n'y aura vraiment Aucun problème Donc écoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu La deuxième partie Va arriver avec un test Du coup Je suis en train de le monter Sur la globale Parce qu'en ce moment J'ai pas mal de temps Donc j'ai joué de temps en temps A Dokkan Je vous ferai le test Deu dessus tranquillement Dans pas mal de teams en plus Je prendrai Donc les rotations Que j'ai évoquées Pour les tester Pour vous montrer Que en tant que remplaçant Il a vraiment Une très très bonne place Une place de choix Et qu'il est vraiment A la hauteur De mes attentes On a eu Le Goku Et le Vegeta Qu'ils ont eu un ZTVR Lui il en a pas eu Mais honnêtement Il est aussi bon qu'eux Après il a pas le même rôle Bien sûr Mais voilà En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Ça ferait plaisir A vous abonner Si vous êtes au courant Quand je sors des vidéos La petite cloche de notif aussi Comme ça Vous serez au courant Quand je sors des lives Quand je sors en live Et puis Je vous mettrai Le lien du YouTube Dans la description Encore une fois N'hésitez pas On va regarder un petit peu 30 secondes Et puis ça envoie Un peu de flou Pour remplir la barre Qui est juste en haut Et qu'on achète le PC On a bien avancé honnêtement Avec les vidéos etc Je prends tout l'argent Des vidéos Tout simplement Pour le remettre dedans Faut que j'avance Là la barre Elle doit être à 60-70% Donc ça avance plutôt bien Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite plein de luck Pour vos invocations Surtout Farmez-le ce perso Je compte sur vous Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz